Moi, je suis Laure Escalier, je suis française, je suis résidente permanente depuis 2012. Donc, j'ai parrainé France après notre mariage il y a 4 ans. Dans la vidéo d'aujourd'hui, quand vous avez su le compagnon dès le début, on va parler du parrainage. Le parrainage, c'est un programme du gouvernement qui permet aux résidents permanents du Canada ou bien les citoyens canadiens, quand je parle résident permanent, je parle de résidentes permanentes ou bien citoyennes, qui peut parrainer son conjoint ou bien sa conjointe qui se trouve au Canada. Nos clients ont été dans ce processus. Je vais simplement voir avec vous quel a été le processus, comment vous avez trouvé le processus, quel était le moment le plus difficile pour vous, c'était l'attente, la patience ou bien l'angoisse ? C'était l'attente, il faut l'attendre, c'est long, c'est vraiment long. Il faut être patient, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas accéder aussi, il faut faire juste confiance à son conseiller et ses autres. Mais quand tu parlais de conseiller, comment on choisit un conseiller ou bien si on a un conseiller, comment ça se passe ? Dans votre cas, quelles étaient vos démarches pour avoir un conseiller ? Nous avons commencé avec un avocat, avec l'avocat, on a vu que déjà il n'y avait pas de fili, on est vrai qu'il n'y avait pas de fili, donc on avait une carte qu'on avait reçue, on a dit bon, on va essayer d'appeler, on va essayer d'appeler, on va appeler, dès qu'on lui a présenté le problème, il nous a présenté la solution qu'on attendait. C'était parce que le premier, il n'avait pas ce qu'on attendait, il ne nous tenait pas ce qu'on attendait, dès qu'on a vu le deuxième, surtout ce qu'on attendait, il nous a donné. C'était devenu plus facile, il nous semblait vraiment difficile. Et c'était qui le deuxième ? Globalement, c'est vraiment. Il faut dire que quand vous nous avez contacté, nous avons été en mesure de vous donner la bonne solution, la bonne stratégie par rapport à votre dossier. Alors, lors, en tant que femme qui parrainait son conjoint, comment vous avez vécu tout ce processus d'immigration ? Nous savions que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est lourd, il y a énormément de documents, de formulaires à compléter, de documents à fournir, puis c'est ça, il faut se soutenir mutuellement, parce que des moments, on trouve ça vraiment long, quand on arrive à quasiment deux ans d'attente. Ok, mais quand nous disons deux ans, c'est par rapport au processus de dépôt du dossier, parce qu'il faudrait qu'on comprenne également que chaque dossier est différent. Ce n'est pas parce que leur dossier a fait deux ans qu'ils voient que leur dossier a fait deux ans. Déjà, je peux me réunir pour s'informer que le gouvernement du Canada a mis en place des processus qui permet de faire le parrainage en moins de douze mois. Donc, c'est un moment beaucoup plus rapide qu'avant. Mais, comme nous disons toujours, la vidéo ne peut pas être utilisée comme référence pour faire un dossier d'immigration, mais ça permet d'avoir au moins une idée de ce qui se passe à l'arrière de ce que nous voyons. Donc, la première étape a été l'étape de faire la demande pour que l'Ordre puisse parrainer fréquemment. Exactement. Cette étape-là s'est passée, ça nous a pris quoi, six mois ? Oui, six mois, je pense qu'on a déposé en octobre et on a eu, on a peut-être plus en octobre, ah ben, on a eu la réponse en juin, la suivante. Et après, ça a été l'engagement auprès du midi, c'est-à-dire du Québec. Oui, ça a été très rapide. Ok, et par la suite ? Alors, quand on fait le parrainage, la première étape, on évalue le parrain ou bien la personne qui va parrainer la personne principale. Une fois que l'évaluation est passée, on vous envoie la lettre pour faire le CSQ, qui est le centre de CSQ pour toutes les personnes qui résident au Québec. Et par la suite, c'était la résidence permanente qui vient avec le médical et puis la sécurité. Le médical, à ce moment-là, il faudra vraiment mentionner qu'il peut arriver que la personne que nous parrainons peut avoir un cas, c'est-à-dire médical, mais quand on parrain une personne au Canada, il est une exception. Donc, nous avons été dans ce cas d'exception, là le processus se doit vers la fin. Mais ce qui nous a beaucoup frappé, évidemment, il y avait la patience. Souvent, les gens ont l'impression à l'extérieur que ça se passe rapidement. Les gens veulent des réponses immédiatement. On a vite compris avec vous que le gouvernement a ses délais, qu'il faut respecter qu'on n'a pas le choix. Il faut être à leur rythme. Parce qu'à un moment de l'heure, on a l'acceleré. Si on a l'acceleré globalité, il était, voilà, le Sénèque, il disait, mais non, tu ne peux pas, ils ont leur délai, et si tu vas au-delà de ça, ça ne peut pas aller dans, on est obligé d'attendre. L'un moment, vous avez eu l'impression que nous, on ne voulait pas vous aider, alors qu'on vous disait que c'était le délai. C'est même pas que, lui, il a fait tout son travail. Il a fait tout son travail, mais nous, on croyait que, comme on l'a fait, ils ne veulent pas penser, puis ils sont là, ils s'élèventent le matin, ils vont regarder un dossier, deux ans plus tard, mais ce n'est pas ça, c'est à chaque chose, ils faisaient leur truc, quoi. Ils avaient leur délai qu'il fallait qu'ils respectent. Ce n'est pas parce que c'était nous que ça ne voulait pas aller plus vite. Le dossier est traité à travers tout le Canada, donc que ça soit envoyé à un bureau au Canada, puis après à un autre. Donc, c'est aussi possible. C'est ce qui fait qu'il y a parfois des délais que nous, quand on est à l'extérieur, quand on fait tout le monde, on ne voit pas ces délais, c'est-à-dire que ça passe un bureau à un autre bureau, une expertise à une autre expertise. Et parfois, par exemple, dans votre cas, pour ce qui est de la raison d'être un autre candidat, il peut arriver vers la fin, il peut avoir une ou deux appels téléphonés, on peut vous convoquer au bureau, au 10-10, pour essayer un peu de répondre aux questions. Si l'agent a besoin de vous rencontrer pour se rassurer de certains points, il va vous inviter. Et dans le cas, quand on est, c'est tout est bon. Comme nous avons eu avec un de nos clients, je crois, ça fait deux mois ou cela, on les a convocés dans une grande salle, et c'est qu'elle a cérémonie, on leur a délivré leur cas de raison. Comment faire la sécurité ? On fait par groupe, souvent, qu'est-ce qu'il arrive ? Le client attend, mais en tout cas, il y a beaucoup de dossiers qui se font. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Maintenant, c'est ce que, je crois, la troisième fois que ça se passe comme ça, ils planifient la cérémonie de remise des cartes de résidence permanente. Par le passé, les gens faisaient le tout du tout. C'est ça. Avant, vous ne faites pas le tout du poteau. Avant, il fallait faire le tout du poteau, on vous le délivre. Le cas au moins, quand il est le poteau au Canada. Donc, en tout temps, pendant qu'on était en autant, France a pris quand même du travail. Vous avez eu la possibilité de travailler. C'est grâce à la processus de parrainage, j'avais une passion de ma vie au travail. Il y a aussi la RAMQ. J'ai eu l'assurance maladie. Vous avez eu l'assurance maladie. Il y a aussi pas beaucoup de vie. Ok, excellent. Concernant le travail, souvent, on a l'impression que, quand on va au Canada, le travail nous attend au coin de la rue, ou c'est difficile, ou c'est facile. Quelle a été votre espérance dans la recherche de l'emploi ? Ça dépend à quel point on travaille. Oui, parce que je suis allé dans le deuxième parce que je suis malade. J'ai trouvé facilement dans mon domaine. Dès qu'on est régularisé, on trouve facilement du travail. Et ça n'a pas marché. Mais comme étant méditationnaire, je suis aussi facilement trouvé. Parce que... Alors, on a été tous dans beaucoup de pays. Donc, on a fait l'expérience, par exemple, en France, parce qu'on a été tous en France. C'est un peu difficile au niveau de la recherche de l'emploi par rapport au Canada. Car on a deux mondes différents. Le processus se fait d'une autre manière recommandante. C'est beaucoup plus direct. Direct. C'est plus direct. Je pense que les gens ont moins... ont moins d'a priori... pas raciste. Donc, si tu fais bien ton job, moi, je dirais que c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Mais c'est plus ouvert. Si, c'est un peu direct. Oui, c'est ça. Les gens regardent plus ton doigt et ton... ton... ton expérience professionnelle. Même si des fois, au Québec, quand tu n'as pas trop d'expérience au Québec, ils ont peut-être un peu du mal à t'embaucher. mais s'ils voulaient que tu mettes en travail. On évolue très racnois aussi. Il peut arriver que le premier emploi, ça ne peut pas être l'emploi que... Oui, c'est ça. Exactement. On a besoin d'un emploi pour avoir des expériences. Et par la suite, on pourra... Et c'est ça. On évolue très racnois, je trouve. C'est un pays qui permet une évolution professionnelle. Et qui a beaucoup de temps. Qui permet beaucoup d'ascension aussi. Parce qu'on a le temps de retourner à l'école à n'importe quel âge. Et c'est très avantageux aussi. Concernant le travail, nous nous donnons informer à tous nos partenaires que le ministère de l'Immigration du Québec et la ville de Moura ont mis en place un programme qui permet pendant six mois de donner la possibilité à des nouveaux arrivants qui n'ont pas d'espérance de travail d'aller chercher cet espérance de travail. Donc, tu peux aller sur le site de la rue de Montréal. Tu peux m'appliquer. C'est ouvert pendant six mois. Je pense que c'est le gouvernement qui va payer l'employeur. Mais ça nous permet d'avoir d'espérance de travail. Donc, il y a ce genre de programme qui existe pour faciliter l'intégration sur le marché. Est-ce que c'est renuméré ? Oui, c'est renuméré parce que c'est un travail. C'est comme le gouvernement donner une subvention à un employeur. Et il y a une liste sur le site, il y a la liste d'emploi. Oui, il y a au moins six grandes compagnies. Je sais qu'il y a Posse-Canada. Il y a d'autres compagnies que je préfère la liste est fixée. Dites-moi, par exemple, vous, vous êtes venu du Cameroun. Comment vous avez trouvé la ville, la culture au Canada ? Comment ça se passe en réalité ? En réalité, je suis participé à la France pour arriver ici. Et comparé à la France qu'on vient à la France, c'est la facilité de trouver un appartement. On n'a pas besoin de fiches de paie pour trouver l'appartement. On n'a pas besoin de toutes les tracasseries. La première sortie, il faut avoir un appartement. Les appartements sont grands, c'est accueillant. Et les gens sont plus, comment je veux dire ? Ils sont plus accueillants, plus souriants, plus aimables. Et puis, au niveau de la sécurité, ici, tu as une équipe des enfants, on est moins inquiets, on ne se passe pas à casser dans la rue, mais c'est plus tranquillement. Et nous avons reçu deux sommets de cela, un ami qui revenait de la France, de l'Afrique en France, en France, il est venu au Canada. La première main qu'il a fait, c'était qu'ici, c'était calme. Ils disaient que ça ne faisait pas du bruit, les gens n'étaient pas pressés, ça ne criait pas. Les gens privaient le temps de vous répondre à vos questions. Vous allez où ? Est-ce que je peux vous aider ? Les gens étaient vraiment ouverts. Et c'est ce qui fait la force du Canada, parce que toute personne qui arrive au Canada, évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Mais dans toutes les nations, on peut en avoir plus. Mais quand on voit par rapport à la manière dont nous vivons au Canada, on peut dire qu'il n'y a pas de discrimination, parce qu'on donne la possibilité à tout un chacun d'avoir une bonne famille, de bénéficier de tout ce que le gouvernement peut offrir. La communauté, c'est quoi. Mais alors, quand tu es arrivé ici, quel a été le point qui a frappé ? C'est ça, c'est qu'on trouve un appartement ou un logement très facilement. Moi, j'ai trouvé du travail très facilement, même si ce n'était pas... J'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, puis au bout de six mois, j'avais le même travail que j'avais en France. Il faut juste revoir, peut-être, c'est accepté d'avoir un poste un peu moins bien que ce qu'on avait, et puis on évolue très rapidement. Mais c'est ça, je trouve que la vie est plus tranquille, il y a beaucoup de parcs, il y a une douceur de vivre, il y a énormément d'activités, d'événements qui sont gratuits. L'été, soit l'été ou l'hiver, du moins à Montréal, il y a toujours plein de choses à faire. Même s'il fait moins 40 l'hiver, il y a toujours, toujours des activités gratuites en plus, donc c'est très agréable. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici, ce qui m'a frappé, tout était gros. C'est ça, c'est vrai. Coca-Cola gros, oui, c'est vrai. C'est un poids de l'air. Elle était toute... C'est l'appartement que j'ai trouvé. J'ai arrivé dans une chambre, c'était carrément la chambre ici. C'était un appartement. C'était un appartement en France. C'était un appartement en France. parce que c'est un pays qui est sécure. De l'autre côté, la vie familiale est également favorisée. Quand on a fait connaissance avec vous, quand on a plus rendu tous les jours, vous étiez pro dans la famille. Oui. Là, vous êtes rendu simple. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en pouton? Mais ça, on avait encore un petit garçon et puis là, on vient, ça fait une mille mois, on a eu des jumeaux. Et c'est ça, la famille s'agrandit vraiment d'un pro. Mais ce qui est là, c'est qu'on est soutenu par le gouvernement aussi. Et même la madame d'immigration a appelé vous de féliciter. Oui, c'est vrai. La première chose qu'elle a fait, c'est comment ça se passe? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce inquiété de comment j'ai-t-elle? Oui, c'est vrai. Comment ça se passe? Elle a dit, mais est-ce que vous arrivez à travailler? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, c'est ça, c'est la madame de l'immigration. C'est la madame d'immigration. C'est un dossier sur le dossier. Chaque fois qu'elle a appelé, c'est appelé pour les renseignements. Et chaque fois qu'elle a appelé, la première chose qu'elle demandait, c'est est-ce que vous êtes, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous continuez à suivre vos examens? Et tout, je dis oui. Et là, c'est la première chose. C'est le plus important. Ok, mais là, je voudrais juste faire une petite remarque que ce n'est pas parce que vous avez un dossier d'immigration que l'agent d'immigration va vous appeler tout le temps. Le dossier de France a été un peu un dossier particulier. Donc, il y avait l'agent qui était chargé à ce dossier qui a appelé pour faire des mises à jour. Mais quand vous demandez un visa, ce n'est pas parce que vous allez avoir des enfants qu'on va vous appeler. Donc, ne vous attendez pas à dire que dans la vidéo, on m'appelait et pourquoi moi, on ne m'appelle pas? C'est juste que c'est un cas particulier. Et nous aimons toujours dire à nos clients qu'en droit d'immigration, les dossiers sont toujours différents. Chaque dossier a son parcours et le client a toujours son profit. Donc, on ne peut pas faire du copie-coller. Souvent, il arrive que moi, j'ai fait le parrainage en deux ans et je vous, ça, c'est la deuxième. Les autres, eux, c'est six mois. Après, il y a des gens qui ont fait le parrainage qui ont eu le plus possible. Qui ont eu aussi un bébé là. C'est des bébés, mais maintenant, il me fera là. Il me fera une immigration. Alors, quand on a la résidence permanente au Canada, qu'est-ce que ça vous donne comme droit? Ben, justement, les mêmes droits qu'un citoyen, à part que l'on ne peut pas voter. Donc, on a le droit de travailler sans demander de faire du travail. On a la résidence, la baille. On peut se soigner. Oui, je suis. Les choses les plus importantes, le travail, le travail et se soigner. Et le droit au logement aussi. Donc, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas... Oui, mais tu ne peux pas signer un bail. Non, tu ne peux pas signer un bail. Le bail, c'est le contrat de l'agence. J'ai accès à toi, en fait. Le sécurité, c'est-à-dire que quand un étranger arrive au Canada, dépendamment du programme qu'il a utilisé, ou bien qu'il a dû emprunter pour devenir résident permanent, une fois devenu résident permanent, nous avons les mêmes droits que tous les citoyens canadiens. Sauf seulement un résident ne peut pas voter et puis ne peut devenir plus humilé seul du Canada avec du Québec, sans ce n'est-à-dire. Hormis les avantages, il y a aussi des responsabilités, des responsabilités civiles, vous devez également produire vos intérêts, vous devez avoir la bonne conduite, vous devez respecter. En fait, sur place, l'intégration se fait facilement quand on arrive, avec le temps, on s'intègre facilement. C'est sûr que pour de nombreuses personnes qui arrivent de l'étranger, notamment dans des pays où la vie de famille n'est pas développée comme au Canada, là où papa doit sortir avec l'enfant pour aller au parc, donc c'est vraiment très difficile et quand j'accompagne les clients, je soulève ce point, c'est un grand choc que papa qui est dans son pays, c'est le papa, le lion à la maison et là, il se retrouve, il doit jouer avec les enfants au parc, alors il doit accompagner les enfants à la piscine, c'est un choc, c'est un choc mais c'est, on découvre, on découvre, c'est agréable, c'est agréable, c'est vraiment agréable, j'ai vu des papas qui l'aimaient justement d'Afrique, qui étaient des lions en Afrique, mais arrivés, s'ils ont dû accompagner l'enfant à la piscine, changer l'enfant pour aller déposer l'enfant à la gâterie, il m'a dit, mais fit tout comme fait, c'est bien, je crois que le Canada apprend beaucoup de choses aux gens, carréable, on renforce les liens de famille, c'est ça, on travaille plutôt en équipe, souvent dans d'autres pays, on a l'impression que c'est madame qui fait tout, ou bien c'est monsieur qui fait tout, mais si on a l'impression, monsieur dépose le matin, madame récupère le soir, ou bien monsieur, il y a des choses qui sont partagées dans la maison, c'est un bon congé de paternité aussi, ça c'est bon, le congé de paternité veut dire ceci, quand votre femme accouche, vous avez le droit de prendre 5 semaines avec le congé de paternité, et la femme à elle non, et si la femme veut retourner travailler, et qu'elle prend la moitié, les 6 mois, elle peut vous venir, donc en 6 mois, vous êtes à la maison, vous s'occupez de l'enfant, pendant que madame pleure, mais ça ne peut pas que c'est tout du repos non plus, il faut vraiment s'occuper de l'enfant, c'est ça, quand on est résident permanent du Canada, évidemment si on veut se rendre dans des pays comme aux Etats-Unis, vous avez besoin de demander un visa, si vous n'êtes pas citoyen européen, vous voulez aller en Europe, vous pouvez demander un visa européen pour voler en Europe, c'est sûr que les formalités sont moins administratives que dans le passé, quand vous êtes résident permanent, c'est beaucoup plus facile, après la résidence permanente, après un temps passé au Canada, parce que ça a paru 3,5, 4 ans pour certains, vous pouvez demander de la sécurité canadienne, une fois qu'on demande de la sécurité canadienne, on devient citoyen canadien à 100%, et vous pouvez, on peut bénéficier de tous les privilégiés, on a plus besoin de remuer sa carte, on a le droit d'aller aux Etats-Unis, les Etats-Unis c'est apprécié, tu peux voyager sans sa santé visa, mais avant d'arriver à tout ça, donc quand je prends un projet, tu conseilles, juste à ce qu'on arrive à la citoyenneté, il y a tout un temps qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le mot-clé, c'est la patience, c'est sûr, le mot-clé en immigration, nous avons toujours dit et répété à nos clients, c'est la patience, nous avons des clients parfois, on l'a beau expliquer, une fois que le dossier a été soumis, à part l'attente, il n'y a rien à faire, c'est French qui est au Canada, vous pouvez me reposer la même question beaucoup de fois, je me rappelle l'amendote, une fois on était à ton ancien bureau, on était à l'attention, on t'attend ou t'attendu, tu avais eu un problème en route, quand tu avais eu, j'ai dit, mon t'attends, c'est la première chance, on a t'entraîné à être patient, parce que ce que tu vas découvrir là-bas, tu vas emballer, j'ai pris ça comme ça, mais à la longue, ça m'a aidé, il n'y a fallu vraiment que, comment dis-je, j'ai eu mis ma patience, c'est parce que dans beaucoup de pays, on n'est pas patient, on est à l'attention, je fais quelque chose, le Canada c'est un pays de douane, c'est pas parce que je suis l'enfant du premier ministre, ça va aller plus vite, non, tout le monde, premier arrivé, premier arrivé, et c'est ce qui fait que le dossier a toujours été, il y a de ces choses, en tant que spécialiste en immigration, qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle sur le quota, on n'a pas le contrôle du nombre de dossiers, on n'a pas le contrôle sur le résultat final de l'agent, on peut influencer, en apportant des éléments qu'il faut, mais on ne peut pas lui apporter un oui dans sa bouche, on ne peut pas le faire, on ne peut pas non plus appeler, vous faire bouger les choses, évidemment si c'est un dossier, qui se tape pendant au moins une certaine période, on peut contacter pour demander à ce qu'est-ce qui se passe dans le dossier, on s'inquiète, l'agent fait nous donner ces informations, mais on ne peut pas appeler pour dire que non sur le dossier, mais celui de la résidence permanente, on voit nous ça rapidement, on ne peut pas le faire, mais parfois il arrive des dossiers pour lesquels on peut demander qu'il ait une certaine prise en compte, une accélération, par exemple on peut dire, je prends l'exemple, quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, qui a résidence permanente, qui a perdu sa résidence permanente, parce qu'il n'a pas respecté l'obligation des résidents, la personne ne peut pas rentrer au Canada, mais s'il y a des enfants, on peut demander une exception, qu'on les laisse venir au Canada, en prenant une autorisation, et une fois au Canada, on peut faire un affaire. Donc nous vous remercions aujourd'hui d'avoir partagé avec nous, votre histoire, votre projet de parrainage, nous sommes évidemment contents de voir, comment ça a évalué, ça a fait deux ans, et pendant les deux ans, c'est deux ans qui ressemblent à cinq ans, mais les deux ans, on a travaillé la patience, il y a des enfants qui sont arrivés, on a été beaucoup plus soudés, et vous savez, dans toutes choses, comme on dit, il y a ce que Dieu a prévu, c'est pour voir, des choses arrivent toujours comme Dieu a prévu, mais ce qui est vrai aujourd'hui, vous allez bénéficier de tous les privilèges, de tous les bons conseils, et ça a été pour nous accompagner dans ce dossier, on reconnaît qu'il n'a pas été facile, le dossier n'a pas été facile à tous les niveaux, mais les choses ont été à l'écrit, et on a réussi quand même dans ce dossier, je pense que c'est un dossier tellement difficile, je pense que c'est vraiment la patience, parce que avec les documents qui doivent venir du Cameroun, le temps que ça vienne, c'est un temps à compter, le temps qu'ils prennent le dossier, le temps qu'ils prennent le document, c'est un temps à compter, c'est vraiment, c'est vraiment long, il faut s'armer de patience, c'est vraiment être calme, et toujours écoutez-nous, et de bons conseils, de bons conseils, puisque nous on apprécie, du même pour moi, c'est que tu nous as toujours expliqué toutes les possibilités qu'il y avait, les bonnes ou les mauvaises, et ok, ils vont dire ça, soit ça va devenir comme ça, soit ça va aussi devenir comme ça, comme ça on savait à quoi s'attendre, et puis moi j'apprécie ça. sache que tu as tes droits, et que tu ne vas pas aller en prison. C'était toujours ça. Sache qu'on n'est pas au pays ici, rien n'est arbitraire, tout est ce fait dans l'ordre, donc t'inquiète pas, soit tu l'as, soit tu l'as pas, mais c'est sûr que tu l'as. Ça a été un plaisir, un long de vous accompagner dans ce processus, et maintenant vous n'êtes plus pour nous des clients, vous êtes des amis, des partenaires, et on est très contents, une fois ou plus, d'avoir aidé un coup, à avoir le papier au Canada, et c'est notre travail. Nous sommes là pour vous aider, ce sont nos services, ce que nous avons, ce que nous portons, ce sont nos valeurs, nous sommes là pour aider des gens, c'est la raison pour laquelle nous avons mis beaucoup de séminaires, pour le simple d'expliquer ce qu'est le Canada, ce qu'est le processus d'indication, est-ce que tout le monde peut aller au Canada, parce que quand on est à l'extérieur, on a des rêves, oui on veut venir au Canada, et souvent on a l'impression qu'il y a l'argent qui pousse dans les arbres ici, il y a de ces choses qu'il faut vraiment revoir, je rencontre beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur, par exemple, des personnes qui sont les responsables dans leur pays, qui veulent toi abonner pour venir au Canada, mais ça ne se fait pas de la sorte, il y a quand même des stratégies, qu'est-ce que je fais ? C'est si j'étais directeur, que j'arrive de mon Canada, je ne suis pas directeur, personne ne me connaît à l'extérieur, donc je vais recommencer à zéro, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, mais de l'autre côté, le Canada c'est un pays de possibilités illimitées, tout dépend de ta vision. est-ce que je suis capable, que c'est belle ? – Sous-titrage FR 2021